Salut ! Et en fait moi j'ai trouvé ça un peu artistique Toutes ces piles de livres Et je me suis dit que ça pouvait être rigolo De faire une vidéo méditation avec ça en fond Déjà je voulais m'excuser pour plusieurs choses Déjà pour les bruits de fond Vous allez probablement entendre De la circulation Parce que c'est un endroit de passage Malheureusement Ensuite je m'excuse parce que J'utilise toujours ma nouvelle webcam Qui fait une drôle de lumière Donc ça me donne une drôle de mine Le but de la méditation Normalement c'est de fermer les yeux au bout d'un moment Donc vous n'aurez plus à supporter Ma tête bizarre Surtout que je ne suis pas du tout en tenue appropriée Mais je m'en fiche Je suis en vacances Voilà Donc j'ai décidé de refaire une vidéo méditation Parce que je sais qu'elle a plu à pas mal d'entre vous Et que moi-même c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Tout ce qui est visualisation Tout ce qui est visualisation, méditation et hypnose Bon je ne ferai pas de vidéo d'hypnose Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne Vous tout est bien Du coup aujourd'hui Ça ne serait pas vraiment une méditation Pour se relaxer à proprement parler Même si Je pense que c'est quand même Un minimum relaxant Dans un sens J'aimerais parler de tout ce qui est confiance en soi Ambition Expression de soi Donc je ne vais pas vous donner des techniques fondées Je vais plutôt vous parler de mes propres techniques à moi Donc je ne sais pas si ça vous correspondra Mais voilà Je me dis peut-être que ça pourrait En aider certains Parce que Je pense être un sage Un sage Un sage A tout ce qui est niveau Relativisme et tout Disons que j'ai mes propres techniques Et que je suis quand même assez Sereine en général En général Je dis bien en général Donc déjà Pour commencer Pour que ce soit encore mieux Ce serait au mieux Vous installer Donc Peut-être que vous n'avez pas envie de dormir Donc dans ce cas là Vous pouvez éventuellement Simplement Vous asseoir Donc dans un Siège Confortable Bien sûr Ce serait mieux d'écouter cette vidéo Avec un casque Avec un casque Ou des écouteurs Même si Si vous êtes des habitudes L'ASMR Vous devez déjà être au courant Mais voilà Donc Vous pouvez vous asseoir Simplement Ou carrément Vous allonger Je pense que c'est encore mieux Mais bon Chacun fait comme Chacun fait comme il souhaite Finalement Donc le principal C'est de vous mettre Dans une position Confortable Mais je pense que Si vous êtes des adeptes De ce genre de vidéos Vous connaissez la chanson D'ailleurs je tiens à le dire Maintenant Parce que comme ça c'est fait Tout ce qui est circulation Vous pouvez l'intégrer Dans votre relaxation Justement Les bruits extérieurs En général Aident quand même Un petit peu Donc voilà Donc installez-vous Dans une conversation Oui Dans une position Très confortable Bien sûr Vous n'êtes pas obligé De rester dans cette position Tout le long Vous pouvez en changer Si vous le souhaitez Mais essayez de Ne pas trop bouger Ou du moins Pas brusquement Sinon ça va Casser le truc Entre guillemets Donc Je vous laisse Quelques secondes Pour vous installer Sinon vous pouvez mettre pause Allez éteindre la lumière Tout ça Mettre une petite bougie Pour une ambiance tamisée Allez-y en attendant Je vais faire des petits sons Essayez de vous mettre Le plus loin possible Du stress Ou de source de stress Donc dans un endroit calme Où il n'y a pas d'autres gens C'est ce qui vient de mieux Quand même Après si vous avez nulle part d'autre Où allez Peut-être garder cette vidéo Pour plus tard Pour faire une sieste C'est bon Vous êtes installé C'est bien Alors je vous propose Deux alternatives D'accord Alors soit Vous fermez les yeux Je pense que C'est ce qu'il y a de mieux Mais Vous faites ce que vous voulez Soit vous fermez les yeux Soit vous fixez Un point Derrière moi Donc par exemple Sur le truc en métallique Là-bas Mais me fixez pas moi C'est un peu bizarre J'ai pas envie De me sentir observée Non Fixez un point Derrière moi Que vous ne lâchez pas Dans tous les cas Soit vous fermez les yeux Soit vous fixez un point Le but c'est de De relaxer votre esprit Déjà Et pour ceux qui ne veulent pas Fermer les yeux Et bien Laissez-vous porter Et puis Quand vous sentez que c'est le moment Et bien Fermez les yeux Mais au bout d'un moment Il faudra le faire Donc allez-y Fermez les yeux Ou fixez un point Derrière moi Ou dans votre chambre À l'entrée où vous êtes aussi Ça peut fonctionner Et le but dans un premier temps Ça va être de Jouer avec la respiration C'est super important Donc ce que je vous conseille de faire C'est de vous entraîner A respirer sur 5 secondes Donc inspirer pendant 5 secondes Et expirer pendant 5 secondes Au début ça va être désagréable Mais une fois que votre rythme cardiaque Va s'y faire Ça va quand même être super bien pour vous Donc Donc On va continuer à le faire. On va continuer à le faire de votre côté pour ralentir votre rythme cardiaque. Chaque fois que vous inspirez, vous inspirez de l'air nouveau. Donc un air nouveau c'est un air pur que vous pouvez remodeler à votre façon. Et chaque fois que vous expirez, vous relâchez les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de vous tout simplement. Les choses qui vous pèsent, les choses qui ne vous servent plus à rien. En fait vous faites du ménage, vous inspirez de l'air nouveau et vous expirez l'ancien air. Et ça vous permet de repartir sur de bonnes bases. Peut-être que vous doutez de vous en ce moment. Peut-être que vous n'êtes pas dans un bon mood. Peut-être que vous vous apprêtez à faire de nouvelles choses, à entreprendre de nouvelles choses à la rentrée prochaine. Et dans ces cas-là, il faut que vous soyez prêt à accueillir ce changement et que vous ayez confiance en votre capacité à l'accueillir d'une façon positive. Pour ça, il faut faire table rase, tabula rasa, pour ça qu'on fait de la philo. Donc, on inspire l'air nouveau et on se débarrasse des anciennes choses qui ne nous servent plus à rien. Le problème du cerveau humain, c'est qu'il est très souvent pollué par des tonnes de choses. Surtout si vous êtes étudiante ou si vous avez une vie qui nécessite des responsabilités. Mais il faut se débarrasser de tout ça. Donc, tout au long de cette séance, pendant cette respiration, n'oubliez pas que vous s'inspirez de l'air nouveau et expirez toutes les mauvaises choses. Continuez à respirer de cette façon tout le long de la vidéo. Et au bout d'un moment, vous ne serez même plus obligé d'y penser. Votre corps le fera tout seul. Je vous conseille de fermer les yeux maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Et rapidement, je vais vous laisser scanner votre corps tout entier. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que scanner son corps, c'est, par exemple, alors je vous conseille de commencer par les orteils. De penser à vos orteils, tout simplement. Imaginez comment ils sont faits. Imaginez un courant d'air de relaxation qui les traverse. Et petit à petit, imaginez ce courant d'air qui voyage de partie du corps en partie du corps, de plus en plus haut. Donc, les chevilles, les mollets, les genoux, tout votre corps. Normalement, ça peut provoquer des petits picotements ou des petites chatouilles ou rien du tout. Mais le but, c'est de scanner votre corps et de l'endormir. Voilà. Ce courant d'air, ce but de ce courant d'air sera de le relaxer. Et vous allez finir, du coup, par votre visage. Je vous laisse quelques temps pour scanner votre corps. Et en attendant, je vais faire des petits sons. Et n'oubliez pas votre respiration. C'est super important de continuer le schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est super important de continuer le schéma. 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 Est-ce que vous avez terminé, à présent ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer à scanner votre corps pendant que je parle. Et si c'est le cas, eh bien, nous allons poursuivre, tout simplement. Alors, maintenant que votre corps est tout étendu, qu'il s'est presque enfoncé dans votre matelas ou dans votre siège, si je peux dire ça comme ça. On va pouvoir passer à l'étape d'après, je vais vous demander de vous concentrer, afin que chaque chose qui vous entoure disparaisse. En fait, je vais vous demander de vous concentrer dans votre tête, alors peut-être que, comme moi, vous avez déjà aménagé l'intérieur. Peut-être que tout est vide, mais le but, ça va être de se rendre dans une salle vide de votre esprit. Une salle, il n'y a pas vraiment de mur, pas vraiment de sol, quelque chose de vierge, comme une toile, en fait. Parce que, je le rappelle, le but, c'est quand même un certain renouveau. Et là, vous êtes face à une toile vierge, cette toile, c'est votre esprit. Vous y êtes désormais, il n'y a plus rien autour de vous. Vous n'êtes ni plus allongé dans votre lit, ni plus assis sur un fauteuil, vous êtes debout dans votre esprit. Et tout ce qu'il y a autour de vous n'existe plus, mis à part les sons que vous pouvez entendre. Donc, ma voix, les sons que je produis, la circulation, etc. Elle est vierge, cette page de votre esprit, tout simplement parce que vous avez tout évacué en expirant tout à l'heure. Maintenant, je ne sais pas ce que vous avez à accomplir de votre vie, je ne sais pas si il s'agit de quelque chose d'important ou si tout simplement vous avez envie de repartir sur des bases saines afin de trouver la paix, tout simplement. Et bien, cette toile dans laquelle vous vous trouvez, elle vous appartient entièrement. Déjà, vous pouvez imaginer un paysage peut-être pour vous détendre, quelque chose ou quelqu'un qui vous apaise, qui vous apaiserait. Juste pour vous accompagner dans la création de votre nouveau vous, de votre nouvelle vie. Je vais vous demander d'imaginer un arbre, n'importe lequel. Un arbre qui vous plaît, il peut être grand, petit, large, fin, avec tout type de feuillage, mais je vais vous demander d'imaginer un arbre. Si vous regardez bien, à cet arbre, il y a plein d'étiquettes accrochées en branches à l'aide d'une petite cordelette. Il y en a plein. Et en fait, tous ces petits papiers, ce sont tout simplement votre état d'esprit. Donc, peut-être, pourriez-vous lire sur ces papiers, anxiété, doute, peut-être, ce genre de mots, stress. Mais, ces mots sont perturbateurs. Si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases, ce que je vous propose, c'est de les enlever de cet arbre, les visualiser. Visualisez les mots qui sont écrits sur ces étiquettes et que vous pensez représentatifs des choses malveillantes que vous ressentez. Je vous laisse les enlever. Les enlever et en même temps, au fur et à mesure que vous les enlèverez de cet arbre, ils sortiront de votre tête, du moins pour un temps, et laisseront place au renouveau. Je vous laisse faire quelques secondes. Et chaque fois que vous enlevez une étiquette, vous pouvez en rajouter une autre. avec les attentes que vous avez envers vous-même. Vous pouvez mettre des étiquettes comme, par exemple, confiance en soi, ambition, ou tout simplement écrire sur les bouts de papier, les projets et les choses que vous aimeriez changer. Vous faites ce que vous voulez, en fait, avec cet arbre, et c'est exactement la même chose avec vous-même. Vous êtes maître de vous-même. Peut-être pas pour tout, mais pour ça, en tout cas, vous l'êtes. Il n'y a pas vraiment d'obstacle à proprement parler. Vous faites tout ce que vous voulez. si, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas satisfait de ce qui vous entoure. Changez-les. Je sais que... Je sais que... ce sont des mots faciles à dire. Mais pourtant... Parfois, peut-être que... ce sont des gens autour de vous qui semblent être un obstacle à votre réalisation personnelle, ce que vous voulez accomplir. Mais il faut penser à vous un petit peu de temps en temps. Pas seulement aux gens qui vous entourent et à leur bonheur. Parce que si vous n'êtes pas heureux vous-même, vous aurez du mal à rendre heureux les gens autour de vous. Il faut trouver le juste milieu. Vous êtes tout à fait capable d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Lorsqu'on a une volonté vraiment très puissante tout peut arriver. Je vous jure que c'est vrai. C'est une certaine volonté de puissance, en fait. Même si vous êtes démoralisé. Malheureux. Triste. Il est jamais trop tard pour changer les choses et accomplir ce que l'on souhaite accomplir. ce serait dommage que vous abandonniez. Remplissez de cet arbre de toutes vos ambitions, de tout ce que vous aimeriez faire dès aujourd'hui, tout ce que vous aimeriez changer, accomplir cet été ou peut-être dans un futur plus lointain. Il faut savoir faire la part des choses. Il n'y a pas que le bonheur des autres qui compte. Et si vous ne vous sentez pas capable d'accomplir ces choses qui vous attirent tant, c'est pas bien. En fait, si tout est une question de volonté et de motivation, on est tous capables de plein de choses. Et puis, même si vous vous plantez, tant pis. Si vous ne tentez rien, vous ne réussirez rien. C'est logique. Cet arbre, c'est le vôtre désormais. Vous pouvez y enlever et rajouter des choses dès que vous le souhaitez. Mais surtout, cet arbre, il est un peu seul dans cet environnement. Ce monde vierge que vous venez de créer. Maintenant, il va falloir construire tout le reste autour. Construire les ambitions que vous avez rajoutées sur ce, sur les petites étiquettes de cet arbre. et surtout, vous y tenir. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Il faut forcer les choses. C'est vous qui êtes acteurs de votre vie, en fait. Si vous restez passifs, il ne se passera rien. C'est un peu plus ? Putz-il. D'ailleurs, Il faut faire lui. j'ai j'ai eu J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu de à l'ébelline. ce n'était pas une méditation très poussée que j'ai voulu vous faire là juste peut-être un petit peu de réconfort et de confiance en soi un peu de relaxation parce que malgré que je pratique l'auto-méditation guidée constamment je ne peux pas vraiment vous transmettre ce que moi-même je fais parce qu'il faut trouver son propre équilibre en fait donc là je vous ai parlé de cet arbre qui est un arbre que j'utilise moi-même mais si vous souhaitez visualiser ça autrement vous faites ce que vous voulez alors si vous souhaitez vous endormir vous pouvez dès lors basculer vers le sommeil et alors si vous souhaitez vous réveiller et poursuivre votre journée et bien je vous conseille de prendre petit à petit votre esprit en bougeant lentement votre corps et en ouvrant les yeux petit à petit pour vous réhabiliter votre monde extérieur bon j'espère que cette courte méditation fin courte peu enrichissant que cette méditation peu fournie vous aura relaxé ou vous aura tout simplement aidé peut-être un petit peu je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos que je vais tourner cette semaine et qui vont sortir bientôt des vidéos avec des chats enfin vous verrez voilà dans tous les cas il ne faut pas avoir peur du changement même si je ne suis pas toujours bien placée pour le dire mais il faut avoir confiance en vous tout le monde a les capacités vraiment il suffit d'y croire déjà je vous assure que ça joue beaucoup d'être motivé et puis prenez du temps pour vous aussi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo au revoir c'est ça que laenne est on c'est ça à tout c'est 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 c'est